voilà tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo sos où on va parler d'hygiène intime et surtout celle des femmes on va parler des problèmes qu'on peut avoir là bas en dessous les mycoses les vaginites les pertes blanches les odeurs et surtout vous dire comment éviter ces problèmes là et surtout comment vous en débarrasser et l'hygiène à avoir quotidien pour éviter tous ces problèmes là donc si tu es une femme et que tu as un vagin je t'invite à continuer à regarder cette vidéo c'est parti alors on va prendre le téléphone parce que je ne connais pas tout ça par coeur mais quand il s'agit de problèmes vaginaux de mycoses infections on a trois grandes familles de problèmes il y a la vaginite à levure ou dite candidose il y à la vaginose bactérienne et la troisième c'est la trichomonase alors le vagin possède plein de bactéries naturelles ça fait partie de la flore justement vaginale et ce sont les bactéries lactobacilles c'est vraiment ça qui va garder en bonne santé votre zone intime toutes ces bactéries là et quand il ya un dérèglement de ces bactéries tu as justement une candidose une infection vaginale à levure c'est parce qu'il ya eu plein de bactéries qui sont rentrés là dedans qui n'ont rien à faire là dedans et du coup ton corps va te le montrer et tu auras justement cette première infection là alors ça ça peut survenir de plein de manières différentes surtout pendant des rapports sexuels si tu vas à la piscine si tu t'asseye sur une cuvette publique par exemple il ya plusieurs façons d'avoir ça encore une fois ça dépend aussi des personnes il ya des personnes qui peuvent faire n'importe quoi elles n'ont jamais de problème et on a d'autres qui dès qu'elles font des écarts au niveau hygiène ou de gestes comme ça elles ont directement des infections du coup celle là au niveau des symptômes tu auras des rougeurs ça va te gratter ça va te faire mal quand tu vas faire pipi ça va te brûler l'indice ce sont vraiment les pertes blanches les pertes blanches qu'on a naturellement surtout à certaines périodes de notre cycle menstruel ces pertes et indique aussi ta santé intime ta santé vaginale alors quand tu as ces premières infections tes pertes elles vont être épaisse grumeuse et il n'y aura pas forcément d'odeur ça ça va vraiment indiquer que tu as une infection qu'il ya un problème et que c'est ce type de problème que tu as comment éviter d'avoir ça on va éviter les douches vaginales certains savons moi typiquement je vous dis que pour mon hygiène intime j'utilise mes savons intimes mais j'insiste toujours à vous dire que c'est vraiment pour une utilisation externe pour votre rectum pour la raie entre les jambes entre les cuisses entre les lèvres mais jamais à l'intérieur si vous commencez à mettre ça à l'intérieur ou un gel douche normal ou que vous faites des douches vaginales etc catastrophe ça va totalement dérégler votre ph naturel et justement toutes ces bactéries qui sont là pour protéger votre zone intime naturellement le microbiote vaginal si vous faites ça vous pouvez typiquement avoir ce genre d'infection à levure si vous portez des vêtements trop serrés les jeans moi je porte plus de jeans je vous l'ai déjà dit et quand j'en porte ce sont vraiment des jeans larges des mom jeans mais c'est vrai que j'évite un moi j'ai tout le temps avec mes pantalons larges etc qui respirent c'est beaucoup plus agréable c'est beaucoup plus confortable mais voilà si vous mettez ce genre de vêtements hyper serré là dedans ça peut vous causer ce problème là éviter les sous vêtements synthétiques polyester pour votre zone intime que vous soyez une femme ou un homme il faut toujours du 100% coton moi typiquement je vous en avais parlé dans mon hygiène dans ma routine hygiène intime que j'étais allergique à certaines matières dont la matière du maillot de bain donc l'été c'est un cauchemar dès que je mets un maillot de bain je dois faire attention c'est vraiment pour me baigner je sors mais je me change directement et une fois que vous vous baignez vous m'enlevez directement ce maillot de bain rester avec un maillot de bain humide comme ça catastrophe ça fait longtemps que j'avais pas dit ça mais ça c'est juste pas possible en tout cas pour moi je sais pas vous mais moi si je fais ça catastrophe directement avoir une infection donc éviter de faire ça vous baignez vous changez vos sécher cette zone là et vous mettez directement vos sous vêtements en coton et pendant vos menstruations changez régulièrement vos protections hygiéniques tampons serviettes culottes menstruelles et compagnie et soyez vraiment attentif à votre hygiène utilisez vos lingettes humides sécher après coup avec le papier toilette faut vraiment que cette zone elle reste sèche aussi propre sinon toutes ces bactéries vont proliférer et vous allez avoir de problèmes ensuite on a la vaginose bactérienne alors celle là c'est quand il ya une multiplication de bactéries qui sont un déjà dans votre micropiote vaginal c'est vraiment un déséquilibre justement de votre flore vaginale et ça ça peut être dû à un excès d'hygiène si vous avez des relations intimes avec plusieurs partenaires si vous faites des douches vaginales si vous avez déjà une maladie sexuellement transmissible et si vous utilisez un stérilet ils disent et au niveau des symptômes vous allez avoir des pertes claires liquide et vous allez avoir justement la fameuse odeur de poisson celle qu'on veut éviter absolument mais ça c'est typiquement quand vous avez justement une vaginose bactérienne dès que la bande sous sa sang poisson c'est de ça qu'on parle et comment éviter tout ça on va en parler juste après mais il ya la troisième infection c'est la trichomonase qui est un parasite je vous mets ici les informations et ça ça se transmet vraiment lors de rapports intimes non protégés et d'autant plus si vous avez plusieurs partenaires et que vous ne protégez pas ça c'est déconseillé vous le savez vous devez vous protéger du coup voilà ça ce sont les trois grands problèmes qu'on peut avoir là bas en dessous et pour réparer ces trois problèmes là il n'y a qu'une seule solution c'est d'aller chez le gynécologue pourquoi parce que ce sont des infections qui nécessitent de traitement antifongique d'antibiotiques et ce sont des médicaments qui ne sont donnés que sous ordonnance donc ça ça va vraiment vous permettre d'identifier quel type de problème vous avez selon vos pertes justement et selon les symptômes s'il y a une odeur de poisson s'il n'y a pas une odeur de poisson si les pertes elles sont épaisses si elles sont vertes si elles sont jaunes etc ça c'est important de connaître ça comme ça vous déjà vous pouvez à la maison identifier le problème et directement agir appeler votre gynécologue aller et avoir votre traitement antifongique antibiotiques il faut vraiment vraiment pas blaguer avec ces problèmes là parce que si vous laissez traîner que vous ne soignez pas ça peut vraiment s'aggraver et vous pouvez même mourir un par ce genre de problème une simple infection urinaire vaginale et je sais de quoi je parle parce qu'une fois je me suis retrouvé à l'hôpital à cause d'une infection urinaire que j'avais laissé traîner parce que j'avais pas vu jusqu'au moment où je suis tombé on a dû m'emmener à l'hôpital parce que l'infection est arrivé jusqu'au rein et j'ai été hospitalisé pendant une semaine et l'infection était arrivé jusqu'au sang et du coup j'avais une septicémie généralisée j'étais à deux doigts de mourir littéralement donc voilà ne laissez vraiment pas traîner ces infections peu importe quelle infection c'est pas forcément ces infections vaginales peu importe laquelle c'est même une blessure qui s'infectait un piercing etc faut directement soigner ça aller voir le médecin aller à l'hôpital etc parce que ça peut vraiment dégénérer et vous pouvez en mourir ici je vous remets à l'écran toutes les choses à éviter pour maintenir justement votre flore intime et votre zone intime en sécurité et vous pouvez encore aller voir ma routine higiene intime elle est à jour elle n'a pas vraiment changé l'idée c'est de pas trop en faire éviter de faire des choses internes si vous changez tout le temps de partenaires protégez vous si vous avez un seul partenaire depuis des années c'est normal de ne pas forcément se protéger mais en tout cas avant de penser à ne pas se protéger faites en sorte que votre partenaire et vous même et il fait votre examen sexuel voir si vous n'avez pas des maladies etc faut vraiment que vous soyez clean les deux avant de pouvoir avoir vos relations intimes sans protection alors des fois il se peut que votre flore intime soit un petit peu décontrôlé que vous ayez des soucis ou pour éviter d'avoir des problèmes qui s'aggravent et avoir des grosses infections comme on en a parlé il y a quelques gestes que moi je fais à la maison dont je vous avais déjà parlé typiquement c'est d'avoir toujours à portée de main mes tubes d'acide lactique des fois ils viennent aussi en ovule à insérer dans le vagin ça c'est fabuleux ça votre gynécologue aussi va vous le conseiller ça vous trouvez en supermarché moi j'utilise gynophyte ou vagisane j'ai toujours ça dans mon tiroir dès que je fais un jacuzzi par exemple ça c'est une catastrophe la dernière fois que j'ai fait un jacuzzi je me suis retrouvé justement avec une de ces infections piscine baignade mer là après un rapport sexuel n'importe quoi vous mettez ça le soir avant le coucher ça va nettoyer la zone en profondeur équilibré justement votre microbiote vaginal votre ph et ça va vous éviter les problèmes les prévenir et c'est bien de temps en temps de faire ça pour justement nettoyer la zone et qu'elle soit nickel donc ça c'est vraiment quelque chose que tu dois avoir si tu as un vagin à la maison comme ça si jamais tu as un petit souci que tu sens déjà que il ya un petit problème une petite odeur tu peux des fois appliquer juste ça et ça part directement en général je fais ça sur trois jours une semaine et même une seule fois typiquement après une baignade ça suffit amplement pour éviter tous les problèmes donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande que vous trouvez en pharmacie voilà je crois qu'on a fait le tour les gusts vous allez trouver les articles que j'ai mentionné les produits dont je vous ai aussi parlé dans la description j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu mettez un j'aime n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne on se retrouve très vite